Il y a un nouveau braquage qui arrive sur GTA Online début cette année Et ce braquage il va s'appeler le braquage de Clocking Bell Farm Salut les gars c'est MK, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo Où je vais vous annoncer tous les détails, les informations concernant ce prochain braquage Qui arrive dans une mise à jour de GTA Online très prochainement Si vous avez suivi les actualités concernant le DLC Chop Chop Vous avez appris qu'il y a eu pas mal de nouvelles concernant ce nouveau braquage Mais là récemment on a eu pas mal de bons lits concernant ce nouveau braquage qui va sortir sur GTA Online On a une date de sortie potentielle Deuxièmement on a aussi quasi tout le contenu qui sera lié à ce braquage On a les noms de toutes les missions de préparation On a aussi les localisations où ce braquage va se dérouler On a aussi des informations concernant la phase finale de ce braquage Gros big up à tous les liqueurs qui ont découvert et partagé cette information On va attaquer tout de suite avec la vidéo Mais avant de commencer je vous invite tous à liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notif si ce n'est pas encore fait Donc une fois que ce braquage sera disponible sur GTA Online Ce qui va se passer c'est que dès que vous allez vous connecter à GTA Online Vincent va vous appeler Pour ceux qui ne se rappellent pas de Vincent qui n'ont aucune idée de qui il s'agit Vincent c'était l'ancien chef de sécurité dans le braquage du casino Donc du casino Donc il était lié au braquage du casino Donc c'est le chef de sécurité du diamant casino Et donc ce fameux Vincent on l'a déjà croisé pendant l'émission prépa du braquage de casino Et comme vous savez tous il a été viré par le casino Donc évidemment après le braquage il a trouvé un nouveau job Donc il a trouvé un nouveau travail Et son nouveau job est justement à la police Donc il travaille à la police Et donc quand on aura ce nouveau braquage sur GTA Online On va écouter tout de suite ce que Vincent va nous dire au téléphone Dès qu'on va lancer ce braquage Donc voilà je vais vous résumer ce qu'il nous dit ici Donc il se présente, il nous fait comprendre comme quoi c'est lui, c'est Vincent Et qui voilà il travaille avant au casino etc Et après ça il va nous faire une proposition de travail Un travail très lucratif Et il nous demande d'aller le rejoindre au bureau de police à Vespucci Donc une fois qu'on a reçu cet appel On va évidemment au bureau de police de Vespucci Et c'est là où on va pouvoir commencer le braquage Ce qui est intéressant par rapport à ce nouveau braquage C'est qu'apparemment on n'aura pas besoin d'un propriété, d'un business Pour lancer ce braquage Ce qui veut aussi dire que ce serait le premier braquage dans GTA Online Qu'on peut faire en étant niveau 1 En étant débutant, en étant noob Donc il ne faut pas de business, pas de propriété On peut lancer directement le braquage Donc ça voilà, tous les joueurs pourront effectuer ce braquage Même en étant niveau 1 Bref, la localisation elle se situe ici Donc voilà, ici dans le jeu ça se situe ici Donc le commissariat de Vespucci Donc une fois qu'on aura la mise à jour de ce braquage Et qu'on pourra lancer ce braquage On va se rendre donc évidemment ici Et après ça on aura une cinématique avec une introduction de ce braquage Donc ici je vais vous montrer l'introduction du début à la fin les gars Ça vient d'un liqueur sur Twitter Qui s'appelle, allez sur X Qui s'appelle Lucas7Yoshi Gros bigu pas lui Pour nous avoir partagé donc cette cinématique de cette introduction I'm going inside Now with your reputation for depravity in general, aversion to the law In all seriousness Your countenance is quite discernible And there are certain of my consociates Who would take it upon themselves to exercise their right to lethal force Were they to encounter you in person But it's good to meet you my friend Vincent, the LSPD's newest recruit Let's take a walk qui prendra ça pour eux-mêmes pour exercer leur droit de lethal force où ils te rencontrent en personne. Mais c'est bon à travers les routes avec toi de nouveau, mon ami. Après la sécurité de la Diamond, ce n'est pas exactement ce que j'avais dans le monde, mais c'est toujours un long de temps d'un mort, c'est vrai ? Let's take a walk. Relax. Je suis un cop, mais je ne suis pas un cop. C'est juste là où l'univers m'a posée maintenant. Je veux dire, j'ai mon chemin et vous avez de l'autre. Et, franchement, je n'ai pas d'accord de vos antiques dans l'autre. En fait, nous devons être capable de l'assistir. Je veux dire, c'est ça. Vous voyez ce individu ? Comment tu penses qu'il s'est passé de vendre des droits en front de ce burger shop très conspicuously depuis 10 ans maintenant ? En front de la plus grande department dans la ville. Il a coup de les en. Affenberger, tu comprends ? Yo, Affenberger... Je comprends. Worst, last, name, ever, dude. Je veux dire, Affen-what ? En tout cas, quand vous avez 5, nous avons besoin de l'affin' coffee ici sur Dix. Et ne pas oublier l'affin' cream and sugar. C'est bon ? All these motherfuckers... Je suis en train de trouver un coffee pour les policiers pour prendre. Et là, c'est juste un autre problème. C'est un autre cartel qui s'est passé de la large-scale qui s'est passé de l'affinée. qui s'est passé de l'affinée. C'est un truc 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 qui s'est passé de l'affinée. Ce qu'il paraît, on va avoir 4 différentes missions de préparation. Vous pouvez le voir ici sur l'écran. Donc, on aura une mission de préparation Breaking and Entering. Donc, il faut rentrer et probablement détecter les endroits pour pouvoir accéder à ce braquage. Après ça, on aura Concealed Weapons. Donc, c'est une mission de préparation où on pourra récupérer des armes. Hit and Run. Ça m'a l'air d'être un délit de fuite. Et puis, Disorganized Crime. Crime déorganisé. Après ça, vous pouvez le voir, il y a la finale Scene of the Crime. Donc, ce sera la phase finale. Et puis, tout au-dessus, vous pouvez voir Slush Fund. Ça doit être une mission. On doit, on va dire, collectionner des fonds pour pouvoir faire ce braquage. Parce que même dans la cinématique d'introduction, il le dit, donc Vincent, comme quoi on doit aller collectionner des fonds avant de pouvoir lancer le braquage. Mais ce n'est pas tout, les gars. On a encore plus d'infos concernant les missions de préparation et la phase finale. On va avoir trois différentes approches. Donc, il y aura concernant, par contre, les armes, les véhicules et le matériel de braquage. Donc, on aura une approche Marabunta Grande. On aura une approche The Professionals. On aura une approche Military. Donc, en fait, ça, c'est trois gangs. On devrait faire, en fait, les missions de préparation. Donc, on doit voler des armes, du matériel, des véhicules à ces trois gangs. Donc, si on sélectionne la gang Marabunta Grande, ça veut dire qu'on aura des armes, du matériel, on va dire, de première classe. Si on aura fait les missions de préparation à travers les gangs de Professionals, on aura des meilleures armes, des meilleurs matériels, des meilleurs véhicules. Donc, le braquage va être beaucoup plus facile à réaliser ou peut-être qu'on aura beaucoup plus d'argent dans la phase finale. Mais, en tout cas, les missions d'approche seront un peu plus difficiles. Et puis, en troisième, la plus dure, on va dire, si c'est une question de difficulté, on aura le gang Militairi. Donc, si on arrive à prendre les armes, les véhicules et le matériel de ce gang-là, le braquage va être beaucoup plus aise. Par contre, de nouveau, il se peut que la mission d'approche va être un peu plus difficile. D'après l'HELIC, il y aura aussi vos performances pendant les missions de préparation qui vont affecter la finale. Donc, voilà, de nouveau, il se peut que ce soit question argent. On aura plus d'argent. Peut-être qu'on aura des bonus de la manière comment on procède à faire les missions de préparation ou bien, éventuellement, la difficulté de la phase finale. Donc, dépendant de comment on a effectué les missions de préparation. À quoi je pense, par exemple, pendant les missions de préparation, si on détruit, par exemple, les véhicules de Cloken Bell, ça va faire en sorte que, pendant la phase finale, les gardes de Cloken Bell seront beaucoup plus alarmés, etc. Donc, les missions de préparation vont affecter la phase finale. Ça, franchement, c'est un super bon concept de la part de Rockstar. J'ai hâte de tester ça quand le braquage va sortir. En ce qui concerne la phase finale de ce braquage, on sait deux choses. On aura, en fait, deux approches différentes. On aura l'approche en force et on aura aussi l'approche furtive. Ça, c'est confirmé. Par contre, c'est confirmé à travers l'HELIC. Mais les LIC sont, franchement, fiables à 95%. Donc, pour l'approche en force, vous allez probablement rentrer avec les armes, etc., avec des explosions. Mais pour l'approche furtive, on a même une cinématique concernant cette approche. Vous allez devoir rentrer dans une caisse. Je vais vous montrer la cinématique de cette approche. Et donc, si vous allez rentrer ce braquage en force, on a aussi une cinématique pour cette approche-là. Et une fois le braquage réalisé, on aura donc une cinématique pour finir le braquage. Donc, une cinématique de fin de braquage qui va s'afficher juste ici. « C'est bien sûr que je ne peux pas apprécier. Il y a quelques années, je ne peux pas être partagé à l'exercice de la loi. Mais si je l'ai apprécié de mes consignants sur le L.S.P.D., c'est comment se ressemble de la même manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce n'est pas tout les gars, on a encore des autres informations Comme par exemple, pour débloquer la gauntlet interceptor, le véhicule de police qu'on attend tous avec impatience Donc pour débloquer ce véhicule, comme il nous a annoncé, Floorball c'est un leakeur sur Twitter Donc il nous a dit justement, pour pouvoir débloquer l'achat de ce véhicule, pas un prix spécial, juste l'achat Pour pouvoir acheter ce véhicule, il faut faire la mission SlushFarm Donc la mission d'introduction pour ce braquage, la première mission que je vous ai mentionné un peu plus tôt dans cette vidéo Donc pour pouvoir débloquer l'achat de ce véhicule, il faut faire cette mission SlushFarm en tant que chef d'équipe Donc voilà les gars, ça confirme plus ou moins tout ce qui concerne ce nouveau braquage qui arrive très bientôt Justement parlons de très bientôt, je vais vous parler de la date de sortie J'ai une petite idée concernant la date de sortie précise de ce DLC, donc ce braquage Et avec un peu de chance, il va sortir le 20 février 2024, donc dans quelques semaines La raison pourquoi je pense à cette date, c'est parce que le mardi 20 février Donc c'est un mardi les gars, et franchement Rockstar depuis des années, ils sortent leur DLC, leur nouveauté, leur braquage Toujours les mardis, donc ils ont une préférence pour les mardis Et en plus de ça, le 20 février c'est quoi ? C'est le jour où Rockstar vont faire un patch énorme, donc il y aura quand même une grosse mise à jour sur toutes les consoles Parce que c'est le jour où ils vont retirer le Rockstar Editor des consoles old-gen Donc franchement, il y a beaucoup de chance que ce braquage va sortir le mardi 20 février Mais bon les gars, ça reste quand même juste une théorie de ma part Après, si on regarde l'année passée, les potes, si vous vous rappelez bien, on a reçu le DLC Drug Wars Party 2 Qui est sorti au mois de mars Donc voilà, c'est possible aussi qu'il va sortir au plus tard au mois de mars Et avec un peu de chance, il sortira le 20 février Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il sortira plutôt vers le 20 février Ou si vous pensez qu'il sortira aux alentours du mois de mars Donc dites-moi ça en commentaire les gars, dites-moi aussi pourquoi Et puis voilà, c'est toutes les infos qu'on a concernant ce nouveau braquage qui arrive très prochainement sur GTA Online Si vous avez kiffé cette vidéo les potes, n'hésitez pas de la liker Vous pouvez aussi vous abonner, activer le clé de la directive et partager cette vidéo Je vous remercie de l'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur GTA J'espère déjà